Yoho et du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo achat manga Donc si la suite t'intéresse, continue Donc cette vidéo achat manga résumera mes achats du 1er mai au 10 mai Et uniquement ça, pourquoi ? Je t'explique vite fait, il faut savoir que le 5 je suis allée en boutique Vu que j'avais ma psy, tu connais le bail, je vais à la psy, j'en profite pour faire une journée shopping manga Et j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de manga, j'en ai presque resté une trentaine Et que, bah après tout ce que je vais lire en fait, tout ce que je vais acheter plutôt pour les prochains jours Parce que là au jour où je filme, on est le mardi 11 Bah je vais acheter principalement des yaoui, mais je te ferai une vidéo ouverture de colis Je vais recevoir des titres des éditions Mayan, je ferai une vidéo ouverture de colis Mayan Et que après je dois lire, donc si tu as vu ma vidéo pile à lire du mois de mai Je vais lire principalement 2 séries très longues et après compléter avec 2-3 petits titres Mais déjà rien que là, ça faisait beaucoup Et je voulais te les présenter correctement Parce qu'à chaque fois quand je fais une trop grosse vidéo achat J'essaie d'aller assez vite et en fait je n'ai pas le temps de te montrer des trucs Je n'ai pas le temps de profiter Donc voilà, même si c'est vrai qu'il y a une dizaine de bouquins, c'est de la même série Mais toujours est-il, au moins comme ça, tu auras plus de vidéos achats Parce qu'aussi, il faut savoir donc que là, hier pour moi, donc le 10 mai C'était la journée où j'ai su du coup la date de mon opération Qui était pour toi du coup le 26 mai Et donc forcément j'essaye d'avoir du contenu d'avance Et je me suis dit qu'une vidéo en plus achat en bonus, ça ne pouvait pas faire de mal Voilà, donc je vais te présenter tout ça dans l'ordre des maisons d'édition Mais je vais d'abord te montrer mes achats en occasion Car tout simplement pour me mettre un petit peu en avant aussi cette boutique Parce que c'est une boutique que j'adore et que je ne peux plus aller dans Bordeaux même Sans aller dans cette boutique Les autres, c'est pas grave Les boutiques neufs, c'est pas grave Celle-ci, c'est mort Même s'il y a des fois où j'achète rien Là il y a le mois dernier, je n'ai absolument rien acheté sur Shorty Sans rien acheter Mais là, voilà Donc c'est la boutique Cash Express Qui est à côté de Sainte-Catherine Je t'affiche à côté de moi l'adresse Et n'hésite pas si tu vas de ma part de leur dire Il n'y a pas de soucis, ça leur fera très plaisir Donc en achat en occasion, j'ai craqué pour gift Plus ou moins, je ne sais pas comment ça se dit Donc c'est un manga des éditions Komiku Qui est sorti quand même il y a un petit moment Parce qu'il date de 2017 en France On a déjà pas mal de volumes Et en fait j'avais envie tout simplement De lire cette série depuis le départ Mais à Komiku, tu connais le bail Je ne suis pas trop fan de leurs titres Enfin la plupart des titres que j'ai lus C'était des petites séries Et donc à chaque fois j'ai été déçue Et donc je me suis dit pourquoi pas Et comme là il était en occasion à 3,99€ Parce que c'est le prix de Cash Express Je me suis dit, allez on prend Voilà, donc j'ai pris ça Et je vais montrer donc la qualité de dessin Alors à savoir que c'est par contre un manga très violent Très gore Très trash Et voilà, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde Public averti plus plus D'ailleurs c'est marqué à l'arrière Réservé pour un public averti Je suis sur les vraiment premières pages J'essaie de pas trop aller loin Pour pas spoil Voilà Donc j'ai vraiment très très hâte de le lire Par contre je crois que c'est Faut que je vérifie les gens Parce que je pense qu'il peut peut-être passer Dans la collection Halloween Voilà Donc ensuite au niveau des achats En occasion Et là franchement Mais c'était le coup de bol Mais par excellence Parce que forcément Cache Express Ils ont quand même un beau rayon On est d'accord Mais forcément Il n'y a jamais à chaque fois De j'y vais beaucoup de nouveaux titres Parce que façon Bordeaux C'est vite limité J'ai envie de te dire Et en fait Donc Moi j'y suis allée Donc le 5 Et le week-end Donc le samedi Donc le 1er mai J'ai lu les 2 premiers tomes De la série Pour te donner Tu vois le combo Vraiment Et si je ne me trompe pas Ils m'ont dit Qu'ils l'avaient reçu le lundi Je suis passée le mercredi Tout va bien Donc c'est tout simplement Alors je vais dire L'intégralité Non quand même pas Dommage La suite de Yona Princesse de l'aube Voilà Donc en fait Ils avaient les tomes 1 Le tome 1 n'avait plus sa jaquette Le tome 2 Il y était Avec la jaquette Et après il y avait donc Jusqu'au tome 12 Du manga Yona Et bah j'ai pas réfléchi J'ai tout pris Voilà Donc on attaque avec Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Le tome 6 Le tome 7 Il est magnifique J'adore J'adore les couleurs Moi aussi je préfère celui-là Mais j'adore ça Le tome 8 Avec ceux que je n'aime pas Le tome 9 Qui est toujours dans les tons orangés Ils ont fait pas mal de Voilà Le tome Je sais plus combien 10 Maman est trop petite pour la suite Le tome 11 Non c'est pas celui-là Et le tome 12 Qui est juste sublime Donc voilà J'ai pas mal rattrapé Donc comme je l'avais expliqué Dans ma vidéo Donc sur la série Où je présente Donc les deux premiers tomes En crash test Je disais donc Que je voulais savoir En fait d'abord Jusqu'où allait l'animer Par rapport au manga Pour pouvoir me servir En fait après de l'animer Pour me rappeler Pour faire une piqueur de rappel De ce qui se passe Dans les premiers volumes Pour la prochaine fois Où je lirai Parce que là je veux faire Un créneau Du tome 3 A ce qui finit l'animer Et après je continuerai Une autre fois Un peu plus tard je pense Mais déjà Faudrait que j'arrive A trouver la suite En occasion Mais peut-être que Vu que je dois aller A Paris cet été Peut-être que du coup Bah je pourrais éventuellement En trouver quelques-uns Voilà On continue donc Avec la partie Des achats manga En 9 Et il y a eu Vraiment aussi La masse Donc juste Par rapport au premier titre J'étais un petit peu dégoûtée Parce qu'en fait Je l'ai acheté le 5 Et la suite Le tome 2 Devait sortir le 10 Soit que c'est des éditions Anna Et que les éditions Ah mais Bon tant pis En fait J'ai réfléchi J'ai pensé J'ai classé Les mangas Par maison d'édition Et Boyz Love C'était en premier Soit que maintenant Ça s'appelle Anna Voilà Bref Donc le tome 1 Devait sortir le 10 Et finalement Il sort le 17 Voilà Donc toujours utile J'ai acheté le tome 1 De Tokyo en avril Donc je vais te montrer ça Voilà Pour ce qui est de la qualité du dessin Je trouve ça plutôt mignon Ça a un petit truc Ça a un petit charme Je ne sais pas Je ne serai pas trop expliqué Donc là on est dans le passé Voilà Ensuite on va attaquer avec Mushoku Tensei Je pense que tu connais Parce que c'est une série Qu'il a de 2017 Oui la série m'intéressait Depuis 2017 Oui je ne l'ai pas acheté Parce que ça s'appelait La maison d'édition Qui l'avait édité en France S'appelait Doki Doki Et que tu sais très bien Les titres de Doki Doki Ont fait des flops Mais alors voilà Mais quand j'ai vu le prix 3 euros Je me suis dit Ok Voilà Je suis faible Donc Bah j'ai acheté le tome 1 J'ai aussi acheté le tome 2 Donc je vais le recevoir Moi demain Donc mercredi 12 Et en fait J'ai aussi acheté en numérique Pour pouvoir continuer Tout simplement la série Parce que je voulais faire Un crash test Et j'avais pas le time En fait pour attendre Que le manga se livre Parce que je l'ai lu Je crois Bah je l'ai lu Aussitôt Et Bah oui J'ai lu Donc le Vendredi Je crois Je ne sais plus Mais en tout cas Je devais le recevoir mercredi Donc ça faisait trop loin Donc j'ai acheté aussi En format numérique Pour pouvoir lire le tome 2 Tout va bien Pardon J'ai failli oublier De te montrer la qualité de dessin J'ai oublié de dire Mais c'est Aisekai Pour ceux qui ne seraient pas au courant Au cas où Mais c'est Aisekai Et je trouvais ça Trop sympa Voilà pour ce qui est De la qualité de dessin Ensuite on continue Avec les éditions Kanan Et j'ai acheté Que le manga Comme les autres Voilà C'est un manga Tout doux Et tout mignon Et d'ailleurs lui Alors Moshoku Tensei Je ne sais pas trop Quand je vais le poster Je pense que ça sera en juin Et Comme les autres aussi Ça sera pour la sortie Du coup Du volume suivant Voilà Et Moshoku Tensei Ça sera un bouche-trou Vu que de toute façon C'est une série qui est déjà connue Et Ben voilà Il n'y a pas de tome Prochement je crois Ou autre Donc Je crois même que le prochain tome Sort en directement Comment J'ai perdu le mois Octobre Ensuite j'ai acheté le tome 3 De Dead Company Donc c'est l'auteur qui a fait Doug, Jude, Jets, Secret Honnêtement J'ai le tome 1 Et j'ai acheté le tome 3 Il n'y avait pas le tome 2 Donc j'ai fait comme j'ai pu Je me suis dit C'est pas grave J'y joue quand même Et puis de toute façon La série est qu'en 3 tomes L'auteur je le connais déjà Je sais que c'est plus ou moins Une valeur sûre Et en 3 tomes Même si ça foirait Par exemple Je me forcerais à lire L'intégralité Et c'est des éditions Kihun Je ne te montre pas La qualité des scènes Et c'est un dernier tome Ensuite Continuer aussi Ensuite encore un petit Des éditions Kihun Et une fois de plus C'est pour compléter une série J'ai acheté donc Le tome 3 du manga Les carnets de la potiquaire Donc si jamais J'avais fait une vidéo critique Tome 1 du coup Du manga Et donc la vidéo est disponible Et donc j'ai déjà acheté Le tome 2 Le tome 3 Et je pense que je vais continuer Au moins jusqu'au tome 6 Donc voilà Ensuite J'ai acheté aussi Le manga au grand air Alors carnet de la potiquaire Je suis pareil Si tu veux voir la qualité de dessin Et tout ça Va sur la vidéo Le manga au grand air Le tome 10 Donc voilà Je vais attendre Qu'il y ait jusqu'au tome 12 Je pense Pour faire un bilan lecture Alors je vais te montrer La qualité de dessin Parce que bon Comme c'est une tranche de vie On s'en fout un petit peu Ça ne peut rien spoiler En fait C'est ça que je veux dire Voilà Pour te montrer un petit peu Les personnages Ensuite on continue Avec 4 tomes carrément D'une série C'est le manga Hitman Voilà Alors le seul truc Que je n'avais pas pensé Quand j'ai acheté ça Et que j'ai casé ça Dans mon planning de lecture C'est que c'est super long à lire Et donc en fait Bah Je n'avance pas trop quoi Donc c'est très chiant Donc j'ai pris Le tome 1 Le tome 2 Le tome 3 Et le tome 4 Le tome 5 Va pas tarder à sortir Et donc Je fais une vidéo Bilan lecture Sur les 4 premiers tomes Donc je pense que Tu as compris le principe De toute façon Je fais toujours la même chose Je fais la présentation Par exemple d'un tome 1 La veille de la sortie Du tome 2 Je fais la critique Crash test La veille de la sortie D'un tome 3 Etc Enfin c'est le même principe Donc voilà Pour la qualité du dessin Et c'est un manga Qui a très connu Parce qu'il a fait Half and Half Il a fait Fuka L'auteur a fait Un autre titre Enfin Et deux autres titres aussi Donc voilà C'est un manga Qui a très connu Là on est sur L'univers des mangas Aussi Voilà Donc voilà Donc ça J'ai commencé à lire Il me reste Le tome 4 A lire Et donc De toute façon Ça sortira Pour la sortie Du tome 5 Du manga Et voilà Je t'en dis pas plus Ensuite J'ai acheté Le tome 1 Et le tome 2 J'avais oublié De le dire En fait Que j'avais acheté Le tome 2 Bref Toujours est-il J'ai acheté Non en fait C'est surtout Que j'ai lu Que le tome 1 Parce que la série Est terminée En 8 tomes Donc j'ai lu Que le tome 1 Pour faire une vidéo Avis critique Tome 1 Et la vidéo Sort du coup Je crois Mi-juin Parce que le titre Sort mi-juin Le tome 3 Voilà Donc hop A l'époque Je voulais faire Un crash test Je me suis dit Un crash test Alors que la série Est en 8 tomes C'est complètement débile Donc je me suis restée Sur le tome 1 Et puis au moins Comme ça J'ai rattrapé Voilà Ensuite on continue Avec le manga Men Life C'est l'auteur Donc de LDK Voilà C'est de You Watanabe Et j'ai acheté Le tome 1 Tout simplement Parce que en fait Le tome 6 Alors le tome 3 Je crois qu'il est Sur le point de paraître Ou un truc comme ça Et le dernier tome Sort en 7 temps Donc je me suis dit Vu que la série Est en 4 tomes J'avais les sous pour Enfin voilà J'avais l'argent pour Et donc je me suis dit Ok prends le Après j'en sais pas Grand chose dessus Parce que ça fait une éternité Du coup que j'ai lu Le dé Enfin le résumé Voilà pour ce qui est Donc de Men Life On a terminé Donc avec les éditions Pika Et on continue Avec les éditions Soleil Pour ce titre Je t'avoue Que je vais le présenter En juin Juste parce que J'ai pas assez de vidéos Sinon pour le mois de juin Mais que ça ne m'arrange pas Parce que j'aurais bien voulu le garder Pour octobre On va voir The Elf And The Hunter Voilà Donc lui aussi Je l'ai lu Et J'aurais filmé Enfin non pas aujourd'hui Mais je vais filmer ça Demain Donc Pour la qualité des seins Par contre T'attends pas un truc de ouf Parce que Alors autant le Hunter Le garçon Il est super bien dessiné Autant l'Elf Je trouve qu'il est assez bâclé Je trouve ça un petit peu dommage J'ai trouvé une page maintenant Avec le Hunter Voilà Ensuite on continue Avec les éditions Soleil Avec le manga L'Appel des montagnes Pareil Vidéo Au mois de juin Alors par contre Lui il faut savoir Que l'apparition Au Japon Est très lente En France Et au Japon Parce que justement Tu vois bien Qu'il y a des détails de ouf Il y a du travail de ouf Et ça se comprend Alors attends On va sortir des personnages clés Voilà On va rencontrer D'autres personnages Pour qu'on puisse voir Un peu plus La qualité des dessins On termine donc avec cette vidéo Achat avec un manga Des éditions Taifu Et cette fois-ci C'est pas un yaoi C'est plutôt un yuri Et c'est Lumius Blue C'est un manga en deux tomes Si je dis pas de bêtises Et j'ai complètement fondu Sur la qualité des dessins Ainsi que son résumé Voilà Donc j'ai fait cette vidéo Achat avant de regarder Au courrier du jour Il est arrivé mon Choco Tensei Il devait arriver demain Mais il est arrivé aujourd'hui Donc ce qui est bien C'est que quand j'avais lu Que la moitié du tome 2 Je vais pouvoir continuer En format papier La lecture du tome 2 Et je pourrais donc filmer demain S'il faut le crash test Enfin demain Non peut-être pas demain Mais bon prochainement Et j'ai oublié aussi De te parler Alors que j'avais dit Que j'allais te parler Du coup de mes achats Faits en numérique Et j'ai oublié de te dire Donc j'ai acheté Les tome 1 et 2 Du manga Shai Si je le prononce bien J'ai acheté le tome 1 De ce manga Je sais plus son nom Donc voilà Et j'ai acheté en format numérique Du tome 1 au tome 20 Du manga Yuna Princesse de l'Aube Oui j'ai bien La forme assolide Je les ai achetés En format numérique Après Mais je me suis dit Que comme j'aimais vraiment la série Et que je voulais pouvoir la lire Quand je voulais Et n'importe quand N'importe où Bah je me le suis aussi Pris en format numérique Les 20 premiers temps Voilà Donc maintenant J'ai plus qu'à rattraper Du coup du tome 13 Au tome 20 En format papier Ce serait déjà plutôt pas mal Donc voilà C'est tout en ce qui concerne Mes derniers achats Que je peux te citer Du coup pour cette vidéo Cette vidéo Partie 1 du coup De mes achats du mois de mai Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like On commente Tout mon partage N'hésite pas à me dire Quels sont toi Tes derniers achats Que tu as fait Je te retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Du coup pour avoir Plus d'informations Au niveau des titres Des dates de sortie Des vidéos Ou même des liens Des précédentes vidéos Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos En recommandation Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et bien entendu Comme d'oeuf Dans la barre d'infos Tu retrouves les codes promo Et aussi les liens Vers mes autres réseaux sociaux Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501